Des heures que je marche, il n'y a pas âme qui vive. Bien évidemment, il n'y a personne qui passe par là. Et je vais encore marcher et marcher. C'est vraiment agaçant toute cette route à pied. J'espère que je ne vais pas tarder à croiser un crétin. En même temps, ça me permettra de manger un petit peu. La nuit ne va pas tarder à tomber. Il y a des animaux un petit peu de partout. C'est toujours mieux que de passer la nuit avec des humains. Tiens. Ça va, monsieur ? Vous allez bien ? Oui, bonjour. Ça fait plaisir de voir quelqu'un. Je suis égaré, je crois bien. Là, vous n'êtes pas loin. Vous êtes, comment dire ? Vous êtes sur l'île d'Hexagone, avec la ville, les grandes villes d'Hexagone. Et vous n'êtes pas loin de la petite ville de Saint-Paul. Saint-Paul ? Hexagone ? Ça ne me dit rien. Quelle est la ville la plus proche ? Il y a la petite ville de Saint-Paul, qui n'est pas très très loin. Là, vous n'êtes pas très loin de la grande route. Faites attention en approchant de la grande route, de ne pas vous faire renverser par un véhicule. Pensez-vous que ce serait possible de me rapprocher ? Oui, plus ou moins. Attendez, je regarde sur ma carte exactement. Je ne me cache pas que j'ai un peu mal au jardin. Écoutez, ce que je vous propose, vous restez là. Je reviens vous chercher. Je vais aller chercher une voiture. C'est fort aimable à vous. Je vous remercie. De rien, monsieur. Je commence à avoir des ampoules au pied. J'arrive tout de suite. Parfait. Je vous attends. Et voilà. Encore un de ces crétins d'humains qui n'a pas tenu sa parole. Je me retrouve ici comme un crétin à mon tour. Je vais attendre fort longtemps, je pense. Quels imbéciles, ces humains. Je les déteste vraiment. Si je le recroise. Alors, à ce moment-là, je le... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je le... Je vais le... Qu'est-ce que je peux être mauvaise langue parfois. C'est très gentil à vous. Rebonjour. Est-ce que vous auriez soif par Zahouf ? Oui, j'ai très soif. Je vais vous donner un peu d'eau. Veuillez monter. Est-ce que vous voulez que je vous emmène en ville, près de l'hôpital peut-être ? S'il vous plaît, oui. Ce serait fort aimable de votre part. Allez-y, montez, je vous en prie. Alpha pour central. Je ramène une personne en difficulté en central-ville. Je suis content d'être tombé sur quelqu'un comme vous. Je ne vous cache pas que j'étais en train de désespérer dans les montagnes. Nous sommes bientôt arrivés ? Tout à fait, nous nous en approchons. Très bien. Les routes me semblent étranges. C'est bizarre, même les panneaux ont changé. Aurait-on quitté le département par hasard ? Où l'Amérique aurait-elle changé du jour au lendemain ? Pas du tout, monsieur, nous sommes en France. La France, mais comment ça, la France ? Oui, monsieur, nous sommes en France. Ah, bon. Très bien. Vous étiez en Amérique avant ? Effectivement. J'étais dans une ville qui se nommait Los Santos. J'en ai entendu parler, une ville un peu dangereuse. Oui, surtout beaucoup de crétins et de débiles. Beaucoup moins calmes qu'ici, en tout cas. Écoutez, pour l'instant, c'est assez calme. On ne va pas se plaindre, mais on s'attend à tout. On ne sait jamais. Puis après tout, ça me fera des vacances. La France, vous me dites. C'est très bien. Est-ce qu'il faut des documents particuliers pour rester dans cette ville ? Oui, il faut que vous passiez au gouvernement pour faire votre pièce d'identité. Et ensuite, une fois que la pièce d'identité est créée, il faut que vous passiez au commissariat de la ville à faire faire les photos d'identité qui vont dessus. Très bien, très bien. Du coup, vous pourrez me déposer au gouvernement ? Ça ne vous dérange pas ? Ça ne me dérange pas du tout. C'est très... C'est ma blaffe. Eh bien, voilà. Il y a un monsieur à l'accueil ici. Et le commissariat est juste au bout de la rue. Après, pour la photo. D'accord. Je vais faire ça tout de suite. Je vous remercie. De rien, monsieur. Allez, très bien, très bien. Donc, c'est ici. Oh, il n'y a pas grand monde. C'est bien. Au moins, un avantage de ne pas faire la queue. Il va falloir quand même que je trouve des ingrédients pour me faire une petite potion. Me parait à toute éventualité dans cette ville. Je vais essayer de trouver des ingrédients. Mais on fera ça après. D'abord, les papiers. Bonjour, cher monsieur. Je viens faire ma carte d'identité. Est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Je connais Uber. Ça ira pour vous ? Oui, Uber, c'est pareil. Oui, je veux l'appeler de suite. Je sens que les gens sont aussi débiles que dans mon ancienne ville. Bonjour, c'est vous pour le taxi ? Oui, c'est moi, c'est moi. D'accord. Très bien. Est-ce que vous connaîtrez quelqu'un qui vendrait des... Je sais pas, des plantes médicinales ou autre marabout, comme vous dites chez vous ? Oui, j'ai des collègues qui vendent ça, je crois. Ça fera toujours l'affaire. J'ai besoin le plus possible de plantes rares. Ça sera bon pour moi, donc. D'accord. Et les gens où on va... Est-ce qu'ils ne prennent pas cher ? J'ai pas grand-chose sur moi, à vrai dire. Comment ? Je n'ai pas beaucoup d'argent chez moi. Vous pensez qu'ils... Qu'ils vendent leurs plantes médicinales à bon prix ? Oui, bah oui. Je crois pour vous, une personne âgée. Je pourrais m'arranger avec eux, c'est très bien. C'est des jeunes, vous me dites ? Oui, ils ont 20 ans, 22. Ah oui, des très jeunes. Oui, bah... C'est parfait. Allons les voir. Nous sommes bientôt arrivés. Oui, c'est le quartier en face, c'est là-bas. Avec les combats humains. Très bien. J'espère qu'ils seront accueillir un vieill homme comme moi. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? On dirait l'odeur du brûlé. Ah, ils font sûrement un barbecue. C'est ici, vous me dites ? C'est là, oui. Je vous dois quelque chose. Euh... Bah, 50 dollars, oui. Je cherche ça. Ah ! Oups ! Merci. Alors, c'est... Je vais où, là-bas, en haut ? Euh, oui. En gros, là, vous allez tout droit, là-bas. Et vous montez, là, grosse montée. Et vous serez au quartier, là. Très bien. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir. Et voilà que maintenant, il se met à plus. Allons voir ces jeunes. Bonjour, jeune homme. Apparemment, vous avez des... Des plantes ou du GHB. Violon ! Je sens... Ça va... Pas être facile. Oh ! Mais où est-ce que je suis, bordel ? Ah oui, je me rappelle maintenant. Cré-tin. Vous me le paierez, ça. Ne vous en faites pas. Je suis vraiment... Épuisé. À bout de souffle, si je puis dire. Je ne vais pas quand même oser. Alors, puis... Je suis vraiment... Vraiment trop fatigué. Je vais peut-être m'arrêter juste ici deux secondes. Histoire de me reposer un peu. Moi, ça fera très bien l'affaire. Demain, j'essaierai de trouver un petit peu d'argent. Pour commencer... Une nouvelle vie. Allez, courage, Georges. Tu as vécu bien pire que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada